allez bonjour les amis je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de mister gadget alors aujourd'hui nous allons parler d'un petit produit que je viens de recevoir il ya quelques jours et que j'ai essayé depuis nous allons parler du redmi smartband pro de chez xiaomi 1 mais sous la dénomination de marque redmi donc nous allons voir ce que vaut ce petit ce petit produit et si il rentre en concurrence direct direct avec le mi band 6 qu'est ce qu'on peut dire sur ce produit qu'est ce qu'il ya dans la boîte bon je vais pas vous faire un unboxing parce qu'il est très rapide l'unboxing il ya pas grand chose dedans il ya de la paperasse un petit guide rapide et tout ça de démarrage vous avez le bracelet qui est là un bracelet de forme rectangulaire avec un bracelet silicone et puis vous avez le câble de recharge est monté voilà vous avez la partie est montée qui vient derrière et qui se et qui se met directement voilà c'est très pratique ça tient bien donc c'est pas mal donc voilà tout ce qu'il ya sur sur dans la boîte donc au niveau du pactage on a une boîte qui est sobre un qui est blanche comme ça avec un peu de relief donc elle est très jolie et puis on a quelques quelques indications des caractéristiques sur le côté après le reste c'est marqué en chinois et puis quelques indications dans toutes les longues internationales donc voilà c'est très très basique pas besoin de faire un unboxing pour ça que peut-on dire du design de cette de ce bracelet donc c'est un smart band sa catégorie des smart band il vient une confrontation directe avec le mi band 6 de xiaomi donc là c'est sous la dénomination redmi 1 de la gamme à redmi donc vous avez un écran de 1,47 pouces donc l'écran est très et très et assez grand donc on voit très bien les chiffres et tout ça donc vous avez un écran qui est très lumineux qui est très sympa très visible donc c'est un écran amoled full amoled donc en plein en plein soleil vous allez voir parfaitement tout ce qui est écrit dessus le format de l'écran ressemble ressemble assez un format de smartphone donc c'est un format 19 10e donc au niveau visibilité que ce soit les messages de notification ou l'heure on voit très bien on a une épaisseur qui est relativement correcte donc voilà donc ça fait pas tout à fait un peu moins d'un centimètre donc vous avez les capteurs qui sont derrière qui sont les mêmes que sur le mi band 6 donc vous avez aussi ici vous avez les petits connecteurs de recharge et puis vous ce que vous ce que nous vous n'avez pas au mi band 6 c'est à dire mi band 6 c'est l'ensemble qui ceux qui se défait pour changer les bracelets 1 tandis qu'ici c'est chaque bracelet qui se qui se change donc on peut changer si on casse un bracelet on peut le changer facilement donc là c'est un peu la différence entre le mi band 6 donc on a un bracelet qui en silicone donc exactement la même matière que mi band 6 et puis ce qui ressemble aussi au mi band 6 c'est que sur le cadran de la montre il n'y a pas de bouton donc tout est tactique le réveil de du bracelet c'est soit en levant le poignet soit en tapant sur l'écran donc ça réagit très bien l'écran est très fluide un petit appareil très fluide donc au niveau en comparaison une mi band 6 à peu près la même la même connectique la même le même moteur de fonctionnement donc c'est similaire donc très fluide donc en caractéristique qu'est ce qu'on peut dire on peut dire qu'au niveau de l'écran on a très bel écran très fluide et rapide en caractéristiques autres on a au niveau des sports on a une détection de plus de 100 sports donc vous pouvez faire tous les sports qui existent il va les détecter il va vous donner le choix de le faire et puis de le suivre de faire un suivi en entraînement donc aussi il est fait aussi pour faire de la natation donc après pour la plongée au delà de deux trois mètres c'est pas conseillé mais pour la natation pour les sports de natation il n'y a pas de souci il le fait très bien il est prévu pour il est ip68 donc de ce côté là il il est très bien avec avec une étanchéité une résistance d'étanchéité de 5 atmosphères vous avez aussi des capteurs de prise de poux donc comme sur les autres smart band de la de la marque xiaomi donc qui sont c'est les mêmes ces mêmes capteurs que le mi band 6 donc très précis vous avez aussi la mesure de l'oxygène dans le sang donc ça c'est très bien vous avez la mesure du suivi de sommeil et puis vous avez comme je vous ai montré tout à l'heure aussi en caractéristiques vous avez un embout de recharge qui est très très pratique surtout parce qu'il est magnétique donc une fois qu'il est mis vous voyez le magnétisme résiste au poids de la montre donc il n'y a pas de surprise il ya pas voilà c'est ça se fait très bien c'est c'est très très au point en application on est en sa paire ici avec l'application xiaomi wear de chez xiaomi qui est pas mal fait et qui évolue un petit peu plus depuis depuis l'apparition de la mi watch light elle évolue cette cette application elle s'enrichit donc elle n'est pas encore au niveau de l'application ni fit et zep de amazfit donc ça ça évolue ça ça vient dans le bon sens et donc sur cette application donc l'appairage se fait très facilement donc là vous pouvez y aller vous avez un apparemment qui est facile la synchronisation des données est très rapide sur cette application cette application permet de gérer vos différents affiches affichage d'écran donc vous pouvez mettre ce que vous voulez un écran il ya un choix de 60 écrans mis à disposition et surtout vous avez une personnalisation des écrans en mettant soit un affichage aiguille soit un affichage alpha numérique avec vos photos que vous pouvez choisir et vous avez une option supplémentaire qu'il n'y a pas sur le mi band 6 c'est que vous pouvez mettre huit photos dans les cadrans et la montre va vous faire un diaporama donc j'ai mis deux deux photos sur sur cette montre et je vous faire une petite démonstration avec deux montres donc on le lève voyez vous avez ce cet écran là je le repose ça s'éteint je le remets et vous avez un autre écran donc comme ça vous pouvez permuter avec huit photos donc ça vous fait moi je trouve que c'est une c'est une fonctionnalité qui est très sympa et qui n'y était qui n'y a pas sur le mi band 6 donc de ce côté là il ya une petite un petit changement l'application wear a wear de Xiaomi permet aussi de gérer bien vos notifications de n'importe quelle à vous choisissez n'importe quelle notification que vous voulez recevoir sur sur ce bracelet vous avez la possibilité aussi de rejeter les appels entrant donc on peut pas répondre mais on peut les rejeter ça reçoit aussi les notifications les messages de sms ou de messenger ou d'autres de whatsapp ce que vous voulez mais on peut pareil on peut pas y répondre on peut juste les lire les consulter au niveau des fonctionnalités santé on peut gérer facilement les panneaux des différents capteurs qui assure cette sur ce bracelet et donc vous avez vous pouvez gérer la surveillance des fonctions de santé comme bon vous semble donc de ce côté là c'est très facile vous avez aussi un panneau application qui permet de régler les alarmes directement sur l'application la localisation des lieux de météo donc vous pouvez mettre plusieurs lieux de météo comme vous voulez comme vous voulez avoir vous vous pouvez aussi faire un appareillage avec l'application photo de votre smartphone donc si vous aime vous mettez votre smartphone sur un trépied et que vous mettez à quelques mètres donc le bracelet déclenchera la prise de photo donc ça c'est très pratique par contre vous avez aussi la possibilité de gérer les différents widgets qui se trouvent sur cette montre donc vous pouvez placer par exemple un widget musique un widget météo donc sur les sur l'écran d'accueil donc ça ça vous permet de faire un visuel rapide quand vous prenez votre votre montre en main donc ça c'est bien et puis vous avez aussi vous pouvez mettre la disposition des applications soit en mode grille soit en mode liste donc ça vous pouvez en fait la mettre la personnaliser ce enfin ce smart bond ça ressemble de plus en plus en fait à une montre mais c'est toujours un smart bond et on peut là on peut la personnaliser ou autant qu'on veut donc c'est l'avantage de ces smart bond et puis c'est la force de xiaomi avec ses smart bond il a plusieurs années d'expérience dans les smart bond et il arrive à proposer des fonctionnalités qui sont pratiques pour tous les jours et plus et puis pour tout le monde et puis à des prix quand même assez raisonnable parlons du prix sur ce sur ce modèle donc vous avez ce smart bond qui est commercialisé à 49 euros 90 actuellement au niveau des fêtes vous pouvez les avoir beaucoup moins cher donc vous pouvez les avoir entre 29 euros 90 pour vraiment des grosses réductions jusqu'à 39 euros 90 moi je lui à 39 euros 90 lors d'une du du lancement de ce smart bond donc voilà et après il va remonter après les fêtes au niveau de 49 euros 90 ce qui n'est pas volé parce que il est il est très beau il est léger il est résistant on a un verre qui est similaire sur l'écran que le mi band 6 donc les rayures ne se ne se font pas trop sur ce smart bond donc de ce côté là c'est très bien en fait voilà ce que ce qu'on peut dire sur ce sur ce smart bond maintenant nous allons rentrer dans la phase conclusion de cette vidéo donc moi j'ai dégagé quelques points négatifs mais il n'y en a pas beaucoup et puis quelques points positifs alors pour moi les points négatifs ce n'est c'est l'absence de boutons sur sur ce smart bond donc c'est comme le mi band 6 bombe xiaomi ne veut pas mettre deux boutons d'accès au menu ou à des raccourcis rapide comme ça peut être le cas sur certaines montres donc ça je sais dommage vous n'avez pas la possibilité de répondre aux appels aussi et puis pas de possibilité de répondre aux messages donc ça c'est voilà c'est des points négatifs mais bon ce n'est qu'un smart bond ce n'est pas une montre connectée donc vous avez aussi l'absence de couleurs différentes donc vous n'avez qu'en une seule couleur noire comme ça donc moi je trouve que c'est dommage je pense que vous auriez dû faire quelques couleurs deux trois couleurs quatre couleurs ça aurait été sympa avec des couleurs jaune rouge bleu donc ça aurait été sympa après un point positif qu'est ce qu'on peut dire premièrement c'est le prix le prix pour ce style de bracelet avec toutes les fonctionnalités puis la praticité la qualité du bracelet 49 euros 90 c'est ce n'est pas vous laisser c'est le bon prix en fait donc ça vous permet d'avoir accès à des bracelets connectés sans vous ruiner surtout si vous voulez pas passer 200 ou 300 ou 400 euros dans une montre connectée comme l'appel watch donc vous avez pas mal de fonctions et qui vous permet de suivre votre santé efficacement vous avez un point positif aussi l'écran amoled qui est de très bonne qualité qui est très visible en plein soleil donc de ce côté là ça change pas bien on y sait faire de ce côté là vous avez aussi beaucoup de poids de fonctions donc vous avez là les mesures de poules les mesures d'oxygène dans le sang les 100 modes d'entraînement différents ou différents sports à sans sport détecter donc de ce côté là c'est très bien donc il est parfait aussi pour faire la natation donc ça c'est un point qui est très positif vous avez une bonne autonomie de deux semaines complètes donc avec la plupart des fonctions activées il va vous tenir à pratiquement deux semaines donc de ce côté là c'est une très bonne autonomie vous avez l'appairage facile au niveau de la de l'application xiaomiware donc ça c'est très utile c'est pas compliqué il suffit d'allumer xiaomiware vous allez à la fonction plus ajoute un appareil donc il ya tous les appareils qui sont listés et c'est très facile donc ça prend maximum 10 secondes les mesures et détection de santé sont assez complète donc pour ce prix là donc on peut pas en demander plus il ya l'oxygène il ya le poule il ya le suivi le suivi du sommeil donc qu'est ce qu'on peut demander de plus vous avez aussi un côté qui est positif pour moi c'est un côté assez avec cette forme on a un côté assez masculin qui se dégage donc autant le mi band 6 avec ses ses côtés assez étroit et arrondi fait un peu plus féminin que celui là il me semble un peu plus masculin donc de ce côté là c'est pas mal donc voilà ce qu'on peut dire sur ce petit produit ce smart band de redmi voilà le smart band pro voilà ce qu'on peut dire je trouve que c'est un beau petit produit et je vous le conseille vivement vous ne serez pas déçu et d'un du prix surtout que vous avez pas mal de promotion en ce moment ça peut faire un très beau cadeau pour les fêtes de noël donc vous serez pas les gens ne sont pas déçus au contraire et donc moi je vous le conseille vivement voilà voilà ce qu'on peut dire sur ce produit pour ma part la vidéo se termine n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo beau n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et puis pour ma part je vous dis à bientôt pour un autre épisode faites attention à vous et puis on se revoit une prochaine fois allez ciao